Nous sommes toujours à la recherche du meilleur kebab et aujourd'hui, on va tester l'un des kebabs les plus réputés de Panam, le Batiniens. Ah là là, il y a Monsieur Kamel l'ancien qui nous attend devant. Oh là là là, Monsieur Batiniens, comment tu vas, ça va ? L'équipe, comment ça va ? Ça va, vous allez bien ? Salam alaykoum, comment tu vas ? Ah ouais, stylé ou pas nos petites restes. Salut ou pas, t'as vu, c'est un copieur. Comment tu vas, Frère, ça va ? Ça va ? Les amis, on va recontextualiser un petit peu. Je ne voulais pas prévenir les frères Batiniens, je voulais venir pour que le classement soit vraiment carré. T'es venu avant nous, malheureusement. Moi, je suis venu à l'heure. Il arrive à l'heure, c'est toi, t'arrives en retard. Je suis désolé. On va poursuivre l'historique. Il y a quelques temps, Monsieur Kamel l'ancien disait que Kremlin Bicette est la capitale des meilleurs kebabs de France. On a mis un petit astérix en disant que les frères Batiniens étaient réputés comme étant les meilleurs d'Ile-de-France, voire de France. T'avais jamais goûté. Je ne veux pas te mentir, j'ai goûté il y a 25 ans. Moi, la dernière fois que j'ai goûté, c'était en 2017, je crois, 2018. Donc ça va encore. Toi, les frères Batiniens, c'est le numéro un en termes de kebabs en France. C'est un des meilleurs que j'ai goûté. Je ne peux pas dire que c'est numéro un ou pas, mais c'est un des meilleurs. La majorité des gens disent que c'est le meilleur. Meilleur qu'au Kremlin Bicette, la vie ! Les gens, ils disent que c'est le meilleur de France. C'est pas moi qui le dis, c'est en général, moi, c'est les clients du 9-4 qui viennent en général. En général, ils savent où manger. Là, aujourd'hui, on est avec des experts, on va goûter les Batiniens, on va donner notre avis. Vas-y, c'est parti, nous, on est là comme d'hab, tu sais. Toujours la bienvenue, allez, parfait. Les amis, première analyse des prix. On va ajouter un petit coup d'invite au prix. Vas-y. Je récupère les informations, j'arrive. Je fais le mec, il n'y a rien. Ça va, chef ? Kebabs, 7, 8 euros. On est moins cher qu'au Kremlin, là. 5, 4. T'es au courant qu'ici, ils font combien ? Deux de grecs en combien de temps ? Un client par minute. Un client par minute. Là, ça veut dire que tu peux préparer un kebab en une minute. Si tu ne prépares pas une minute, c'est gratuit. Le rat. Les gars, le prix du kebab, il est à 10 euros avec frites et boites. C'est comme d'hab, c'est les prix classiques. Comme d'hab, les prix classiques. Il y a quelques mois de ça, il y avait une grosse actualité. Enfin, il y a quelques années même. Il y avait une petite brouille familiale entre ce kebab qui était bleu et celui-ci qui était rouge. Entre les deux frangins. Aujourd'hui, il n'y a plus de bleu, c'est une toux rouge. Exactement, frérot. Toi-même, tu vois ? On a récupéré le restaurant historique de mon père et on continue l'aventure. Dans toutes les fratries, des fois, il y a des petits problèmes, tout ça. Nous, ça ne nous regarde pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y aura ici ? On va mettre le côté livraison en place, à côté. Après, on a plusieurs projets. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'ouverture directement. Ok, d'accord. On est en train d'y réfléchir. Moi, personnellement, un truc comme ça, à côté de ça, la continuité, avec plus de fluidité. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, depuis tout à l'heure, ça débite. On est à Paris, frère. On est au centre de Panama, mon frère. Il faut qu'à peine t'es commandé, le grec arrive sur le côté, t'as capté ? Tu t'aurais fait quoi, à côté Cé? J'aurais fait des fricassées, des melaouis. Mais que les frits tunisiers ? C'est la mode, ça marche bien, frère, c'est bon business. Là, il y a les frères devant, pour qu'on teste le kebab et ça. J'ai trop la dalle. J'ai la flemme d'attendre. Je vais vous faire un petit kebab et je le mange juste là. Tu veux le manger en scred ? Ici, c'est derrière. Et eux ? Après eux, d'abord. D'abord, toi ! Et voilà, t'es trop malin. C'est bon ou pas ? Voilà, c'est parfait. Je suis là, mon petit sang, je suis en scred. Regarde-moi cette vidéo. Tu vois les épices. Les sauces pour les frites, là, j'ai pas mis de sauce pour les frites. Faut pas le dire, ils mangent des kebab en scred. Samouraï blanc. Et ils ont une blanche, elle est spéciale. Ça, elle a rien à voir avec les autres blanches qu'ils pourraient trouver. Oh là là. Je sais pas si tu vois. Tu sens à mort les épices. C'est un truc de gueudan. Ça, la viande, elle est bonne. Elle est grave épicée. Et la viande, elle est gourmande, elle est grasse. Faut ce frôle avec la Samouraï et tout. J'allais en même endroit. J'allais dans les beach club. Je suis en train de faire un peu de montage, etc. Il est en train de travailler derrière. Toi, c'est travaillé, tu vois ? Attention, Abbé. Wallah, c'est pas travail. Toi, c'est manger. Ah là 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 là. Mais les frères, avant de me faire un jugement, Samouraï, attends, Wallah, attends. Tu es en train de faire du démontage. Les amis, attends, on peut faire une pause. On peut s'arrêter 30 secondes. Attends, vite fait. Tu crois que c'est moi le loup-garou ? C'est pas moi le loup-garou, frère. Je me suis permis de manger un kebab. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie avant toi, Samouraï, parce qu'on m'a dit que Kamel, avant qu'on arrive à manger un petit peu. Ah, c'est vrai ou pas ? J'suis agent, depuis 9h du matin, ils m'ont trahi les deux. J'ai pas pris un castage, j'ai pris... Franchement, non, il s'est pas rassagé. Arrête Kamel, arrête s'il te plaît, dis que t'as mangé. Pourquoi vous ? Bah non, c'est pas beau, arrête Kamel. Laisse-moi toi aussi mon frère. Moi j'suis agent, depuis 9h du matin, j'aurais mangé. Là j'attends le bâtillon, là j'ai un compte à régler. Regardez ce qu'on veut. On va aller au Doroum, ils ont des places assises. On va aller s'asseoir là-bas parce qu'il pleut un petit peu. On va aller commander là-bas et vous nous ramenez les kebabs. On va manger sur place, assis à 200 mètres d'ici. C'est bon là qu'on est encore en train de manger là. En fait, tu veux pas t'arrêter ? On a dit on mange ensemble mon frère. J'ai commencé, ça y est. L'action que j'allais te poser, c'est la sauce blanche. Pourquoi elle est toute blanche ? Généralement, y a des herbes et tout. Normalement, c'est ce qu'ils disent. Mais nous, c'est vraiment la sauce blanche qu'on fait. La vraie sauce blanche. La vraie sauce blanche, y a pas... Parce que les gens, ils mettent de la menthe. Kamel, on va pas donner un avis définitif. Là, on a goûté un petit peu. En tout cas, y a des points très positifs. Si tu me le permets, on va demander à un expert, à l'expert du kebab. Qu'est-ce que tu as trouvé comment le kebab de... Je l'ai goûté, moi, pour en penser quelque chose. Ouais, pourquoi tu te zappes ? Viens, viens, viens. Vas-y, viens, on va aller manger le douroum. Non mais attends, on va aller manger le douroum, y a pas de soucis. Mais regarde, c'est pour ça que nous, on est toujours en retrait par rapport à notre communauté. On est là, qu'on se... On se met des tacles, on se... Pour trois bouts de viande. Pour trois bouts de viande, frère. Pour du kebab, frère. Il nous a dit attendez-moi là, tu sais. Il est parti par derrière. On n'avancera jamais, on n'avancera jamais. On parle d'un kebab, Sef, tranquille, frère. Ça commence par un kebab, après, c'est des postes de ministre, après, c'est des... C'est tout, après. Tu viens avec nous ou pas ? Non, je viens pas, je reste ici. Vas-y, Sef, s'il te plaît, avec le frère là. Ici, je suis avec mes frères, mes kardesh. Tiens, ici, on va effacer, on va mettre kardesh de bachignon. Parce qu'il n'y a plus de frères, depuis aujourd'hui, il n'y a plus de frères. Plus de frères. Parce qu'il était avec moi, il était complice, hein. Abi ! Hé, Abi, moi, c'est lui, il m'a dit rien ! Valla, toi, complice, Abi ! Valla, Kert, c'est beaucoup touché, Abi. Abi vers, bisous, bisous, après toi. Non, valla, c'est pas bien, il se passe ça. Comme si moi, j'étais là, moi... Sef ! Il l'a vraiment mal pris. Ah, il serait dérouf. Je suis là, j'attends, depuis ce matin, je n'ai rien mangé. C'est qu'un kebab, frère, c'est bon, je t'abuse. Vas-y, vas-y. Valla, je suis là, j'attends sous la pluie. Moi, je dis kebab tout seul. Ok, c'est ici, je suis prêt à Dorum. C'est vraiment à 200 mètres, hein. Sef, on l'a perdu, Sef, hein. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, frère. Allez, vraiment, Sef. Ça va, l'équipe ? Vous allez bien ? Bonjour. Nickel. Sef ! Mon frérot ! Ouais, c'est bon, frère, t'abuses à bu, mais Sef. Ok, vas-y, tranquille, c'est bon, il n'y a rien. T'es en colère, c'est normal. Par contre, Sef, je vais me faire pardonner. Je t'ai pas commandé un kebab, je t'en ai commandé deux. Et si tu veux même, on prend un Dorum ici, on prend un Dorum. Des pidés ? Je sais pas s'il y a des pidés, mais s'il y a des pidés, on prend des pidés. Vas-y, ça marche. Allez, hein. C'est vrai que tout à l'heure, en fait, du camel, il a mangé avant nous, il a pas respecté. C'est camel, tu vois, moi. T'as bien parlé tout à l'heure. Il a commencé par ça, je mange un kebab, et demain... C'est ça, les gars, après, ça commence par ça, après, ça... T'as déjà vécu une trahison pire que celle-ci ? Il y a un truc, je sais pas si je peux le raconter, t'avais justement pas, mais... Un jour, quand j'étais petit, il y avait un goûter d'anniversaire, et j'avais posé un gâteau dans mon essai, un cookie, et un des enfants, il l'a pris. Il a pris tout le cookie ou juste un... Non, il a pris un petit bout. Mais quand même, ça se fait pas. C'était les cookies avec des pipettes de chocolat, des amandes. Il y avait des trucs fondants à l'intérieur ? Comment tu sais ? C'est vraiment ? Non, là, c'est pas. Tiens, on va recommander le Dorum. Bon, le concept, il est simple. T'as les viandes ici, choisis tes viandes. T'as l'épidé, là. T'as l'épidé, regarde, t'as l'épidé, fromage. Il l'est fait ici, là, devant toi, en plus, là, devant la vitrine. Direct, comme ça, tu vois tout. Comment t'as retrouvé autant d'énergie, là ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Quand Ben Lancey m'a dit une phrase, ça m'a boosté direct. Lâche bague. Frère, t'inquiète pas. La trahison, c'est qu'un passage vers une vérité plus lumineuse. J'ai pas compris, frérot, mais ça m'a fait du bien. Merci, mon frère. Fais ça à l'œil du client. C'est bien ou pas ça ? Regarde, c'est un problème. Tu viens de l'extérieur comme ça. Regarde, je te montre. Tu trouves toujours des problèmes, toi ? Non, mais je t'expliquais pourquoi. T'es là, t'es pressé. Tu vois un rendez-vous. Tu vois ça. Oh, tu bloques. T'as un rendez-vous important. Tu le rates parce que tu vas rentrer ici, directement. Oh, ouais. C'est vrai. Quatre pieds, s'il vous plaît. Quatre pieds dessus. Ah ouais, là, on peut voir que c'est cuit directement en chambon. Et moi, c'est brochette. Tu peux voir de l'agneau. Tu peux voir du foie. Et ça, c'est quoi ? C'est le choc-choc où il y a quatre brochettes accompagnées de légumes au four, pommes de terre au four. C'est une dingue. Eh les gars, on est venu pour un kebab. On se retrouve. C'est les aléas du direct. On aime bien ces aléas-là quand même. C'est des bons aléas quand même. Kamel, l'ancien, honneur à toi. Au plus ancien, c'est normal. Il n'y a pas d'ancien cousin, il n'y a pas d'ancien. Ah ouais ? Tout à l'heure, j'avais mangé tout seul. Non, là, à la bouffe, il n'y a pas d'ancien. Mais là, c'est moi qui m'a commencé. La trahison. Ça l'a fait mal. Là, c'est quoi, c'est une pidé ? Pidé à trois cuissons. La première cuisson pour la viande. La deuxième cuisson pour l'œuf fromage. Et la troisième pour l'œuf. Ouai, 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 ouai. Tu veux attendre un peu ? Ouais, ouais, c'est trop chaud. Honneur aux anciens. Il voulait se comparer aux aléas. Regarde, moi, j'ai déjà tapé dedans. Chaud ou pas chaud ? Moi, je vais jusqu'au bout, frère. C'est l'expérience. C'est l'expérience en fait. Moi, je me lance pour le pidé. Oh là là, regarde-moi ça. L'œuf avec les épices qu'on peut retrouver et surtout la pâte, c'est super bon. Lance-toi mon frérot pour celle au sujuk. Exceptionnel. Un des meilleurs pidé que j'ai mangé. Et même en Turquie, un des meilleurs. Le tradit là, c'est le top, le meilleur que j'ai mangé. T'as déjà été en Turquie ? J'ai été plusieurs fois en Turquie. J'ai même été à Gaziantep, dans une ville où ils sont réputés niveau bouffe, c'est numéro 1 pratiquement. Ça rivalise avec la Turquie ? Vidé là que je viens de manger, largement. Dans quelques minutes, le kebab, il va arriver. Je tape juste ce lahmajoun. Regarde-moi ça. Ils sont vraiment forts. Tu mets un peu de tomates ici. Regarde-moi ça. Il m'a dit que tu rajoutes du citron. Ça, c'est le meilleur lahmajoun que j'ai mangé de ma vie. Là, c'est du high level. Les amis, si vous voulez manger vraiment très très bien en famille, c'est là que ça se passe. Tu sais que je le fais pour toi, ça ? Non, bon. Là, je le fais pour toi. T'as vu, c'est pas bon. Les Turcs, c'est une cuisine très très sérieuse. Des fois, il y a des débats, tout ça. C'est vrai, Maroc, tout ça. Tout le temps, les mêmes trucs. Les Turcs, c'est très très original. En termes de gastronomie en Turquie, c'est un pays tellement vaste que tu vas trouver plein de trucs totalement différents. Ça, c'est vraiment trop. T'es marge. L'agneau. Ça, c'est un durum, 4 viandes. Ça, c'est un truc de malade. Là, ce durum-là. C'est vraiment malade. On s'est régalé, Kamel. Franchement, c'était super bon. 10 sur 10. Safe. Il est où, Safe ? Safe, il n'a pas encaissé. C'est ce qu'on lui a fait tout à l'heure. Le kebab ? Ah ouais, d'accord. Il fait quoi, wesh ? Qu'est-ce qui se passe, Safe ? Moi, il mange sans moi un kebab. Moi, sans moi, il mange un kebab. Non, non, Safe, il n'a un chétain. Parle pas avec moi ! Parle pas avec moi ! Lâche ça, mon frère. Parle pas avec moi ! Ça va, ça va, il a tes soucis, ça, Safe ? C'est quoi, c'est de l'alcool ? Laisse-moi un oeil ma peine, s'il te plait. Non, c'est de l'alcool ou pas ? Non, je rigole. C'est pas de l'alcool, c'est du... Petit birria halal. Ah ouais ! C'est comme de l'alcool, il est beau ! C'est comme de l'alcool, hein ! Oh, Batignol ! Ouais ! C'est un vrai confin, mon frère ! Pour moi, c'est un vrai cul de manger un kebab comme ça, emballé comme ça. Parce que ça, c'est des trucs à l'ancienne. Les tout premiers kebab, c'était comme ça. Moi, c'est... À l'aluminium, même les premiers, non ? Je suis nostalgique. Honneur à Kamel, l'ancien. Il n'y a pas d'ancien dans la bouffe, il n'y a pas d'ancien, pas d'ancien ! Déjà, tu commences par quoi, par les frites ? Vas-y, goûte les frites. Je goûte les frites. Un des avantages que l'emballage soit comme ça, c'est que les frites, elles prennent le goût de la viande. Je me l'ai enlevé de la bouche. Ça donne vraiment un petit goût particulier à la frite. C'est magnifique. Toi, t'as pas encore tapé dans le sandwich kebab, hein, du tout ? Non. T'as goûté que la viande tout à l'heure ? Ouais, je lui ai dit 2-3 trucs pour me rappeler à l'ancienne. Franchement, c'est quelque chose. Dans mes souvenirs, il était même un peu plus épicé que ça. Et moi, ça me voit très très bien comme ça. Ce qu'il faut savoir avec les batignols, c'est quand tu manges un kebab du batignol, tu sais que tu manges un kebab des batignols et pas un autre kebab. Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, leurs épices, elles sont uniques. Ils ont leur touche à eux. C'est super beau. Et les épices comme ça, moi, j'aime bien. Il est exactement comme à l'ancienne. C'est un pain maison ? Ah oui. La saisonnement de la viande, il est incroyable. Il se marie archi bien avec le pain. On l'a négligé quand même, ces derniers temps. Safe, tu vas goûter ce kebab. Et juste après, on va donner le classement. Où est-ce qu'il se positionne ? Je me lance, comme dirait Isma. C'est un vrai bon kebab savoureux. Bien épicé, bien assaisonné. La viande, elle n'est pas sèche, elle est juteuse. Franchement, c'est magnifique. Tu arrives à le mettre dans ton classement ? Oui. Ton accueil, ton sourire, ta gentillesse, 10 sur 10. Merci infiniment. Merci à vous. Le verdict ? T'en fais quoi, les gars ? J'aimerais bien commencer, moi. Toujours, il commence. C'est l'ancien. La vérité, franchement, les frères. Moi, je vais aller droit au but. Franchement, les batignolles, je le mets en première position. Je ne le mettrais pas premier, personnellement. Il est excellent, rien à dire. Il est vraiment très bon, bien goûté, bien épicé. Mais moi, je le rentre en troisième place. Devant Osaman ? Devant Osaman. Largement devant Osaman. Moi, les gars, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ça, je le mettrais juste derrière Osaman. On va couper la poire. Lui, il le voulait en premier. Toi, en troisième. Moi, en quatrième. En tout cas, pour moi, il est première position, frérot. On va le mettre en troisième position, ça te va ? C'est ce que je voulais. Première ? Troisième. Troisième position ? Il y a quoi devant ? Buffet d'oste et la pomme de... La pomme, premier. Je ne les ai jamais goûté. Excellent. Il a dit premier ! Excellent, frérot. Premier normal, frérot. C'est le meilleur ! Vas-y, c'est bon. Troisième. Batignolles, félicitations. Vous montez à troisième position. Ça me fait longtemps, parce qu'on n'a pas eu un top 3 comme ça, direct. Exactement. Les frères, ils sont trop gentils. Sourire, accueil. Mais le restaurant, là. Le Supremdorum. C'est quelque chose. Ils ont réussi à faire mieux qu'en Turquie. Mais frérot, c'est une dinguerie, frérot. Venez manger, c'est en famille normal, frère. C'est savoureux. Je te jure que les pides, même en Turquie, je n'ai pas mangé des pides comme ça. Non, excellent. Le lahmacun, là. C'est incroyable, mais vrai. Les amis, merci infiniment. Monsieur Kamel, l'ancien Monsieur Saif. Retrouvez-les sur leur réseau. Je les mets en début de vidéo. Je vous le remets maintenant. Ajoutez-les, abonnez-les. Vous partagez, commentaires. Merci à Isma. Franchement, il fait du bien. Franchement, il fait du bien. J'ai accordé aujourd'hui. Yeah ! Uncle Bumpy, ramenez une veste à Monsieur Kamel, s'il vous plaît. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on donne rendez-vous à la prochaine vidéo !